Sixième journée de CFA2 pour la GSI Pontivy ici en vert face au Stade Brestois B. La GSI Lanterne Rouge du classement est donc en difficulté dans ce championnat, rêvait de créer l'exploit face à des finistériens en embuscade derrière le trio de tête, notamment avec l'arrivée de quatre nouveaux joueurs pendant la trêve. Pourtant ce sont les finistériens qui vont le mieux entrer dans le match avec une première occasion dès la deuxième minute de jeu avant de les enchaîner mais sans parvenir à concrétiser cette domination. Pressé, Pontivy ne peut faire que le doron et gagner les vestiaires sur la marque de 0-0. La seconde période ne proposera guère mieux en matière d'offensive pour les locaux. Dans le même temps, Brest se montre toujours incapable de concrétiser ses opportunités. Résultat final 0-0. On a manqué d'aggressivité face à une jeune équipe brastoise. On aurait dû mettre plus d'impact physique, se projeter un peu plus vite vers l'avant et puis savoir garder aussi un peu les ballons sur des temps faibles, ce qu'on a très mal fait. On a été dominé dans la position de ballon notamment en première mi-temps. Après sur la deuxième mi-temps, on a su créer des opportunités offensives. Nous, par rapport à ce qu'on a fait il y a encore un mois de ça, c'est un match qu'on aurait perdu. Aujourd'hui on est content de ne pas l'avoir perdu. Si le nul est décevant pour les finistériens, il ne fait pas non plus les affaires de la GSI qui avec 9 défaites, 3 nuls et seulement 3 victoires restent relégables. Des regrets par rapport au résultat en lui-même. Beaucoup de satisfaction parce que j'avais 5 joueurs nés en 98 aujourd'hui. Avec une équipe encore aujourd'hui très très jeune, on a réussi à contenir et maintenir cette équipe de Pontivy avec bien sûr, comme je vous le disais, ce petit regret de la première mi-temps où on doit conclure. Ce n'est pas du tout un match qui m'a plu. On était beaucoup trop loin entre les lignes, on était loin dans les duels. Après il y a un point positif, c'est que c'est la première fois depuis la saison qu'on ne prend pas de but. Donc c'était aussi une demande. Sur la poule retour, il faut qu'on fasse une poule retour exceptionnelle pour se sauver. On était parti sur 6 victoires et un nul. On va dire que le nul est fait. Il doit falloir gagner tous nos matchs à domicile, mais être beaucoup plus conquérants et cohérents que ce qu'on a fait ce soir. Prochain match pour la GSI, deux déplacements. D'abord chez le leader Rennes dans 15 jours, puis à Saint-Lô en match en retard. Dans le même temps et sans pression, le stade brestois recevra changé pour le compte de la 17e journée de CFA2.